Du 9 mai 2009, festoyons tous ensemble pour la journée européenne ! C'est la journée de l'Europe et en plus les élections européennes sont dans un mois. L'idée c'est donc de matraquer le pachsant parce que c'est connu, l'Europe n'attire pas les foules, encore moins les électeurs. Au niveau des médias, on ne parle pas suffisamment je pense. Je pense que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on met ça sur le dos de l'Europe, de la Commission ou du Parlement européen. Et je pense qu'il faut avoir plus d'informations et plus de communication, c'est tout. Et ça tombe bien, aujourd'hui la place Clébert était le rendez-vous européen avec la construction d'une maison communautaire en briques recyclées, décorée par les jeunes conseillers européens et les passants intéressés. Il y avait quand même une bonne raison d'être là. Il y a une fille qui est conseillée jeune et qui est dans l'atelier de gravure. J'ai ma fille qui est partie des jeunes, je viens l'admurer, je peux peut-être l'aider aussi. En fait, il faut en faire beaucoup, attirer les curieux beaucoup et donner de la voix. Sinon, pour divulguer la bonne parole, on peut aussi s'improviser caravane humaine. Je crois qu'il faut mettre un petit peu de fête dans Strasbourg pour inciter les gens à aller voter. Il faut montrer que l'Europe n'est pas seulement la bureaucratie, la technocratie, c'est aussi la fête. Et ça, c'est un vecteur universel. Donc on a mis la couleur, on a mis le côté sexy, on a mis les musiciens. Donc on espère que les gens vont aller voter ce 16 juin en fait. Tout ça pour bouger les lecteurs, donc le taux de participation aux élections européennes est en effet passé de 61% en 79 à 43%.